Musique Sartre, c'est Barcelone. Ici, c'est le centre. Colonne, la Sremblas, El Tibidabo, la Sagra Familia, Montjuq, El Parc Gual, les plages et le stade Campeno. Et ici, c'est Sainte-Marty. Les lignes de métro qui passent dans le quartier sont la ligne rouge, la 1, la violette, la 2, la jaune, la 4, la bleue, la ligne 5. Des arrêts que tu trouveras dans le quartier sont la ligne 1, avec la ligne violette, avec la ligne jaune, avec la ligne bleue. Ici, la station du Nord, l'une des plus grandes stations d'autobus qui connectent Barcelone avec d'autres villes. L'un des aspects qui fait que le quartier est très attractif à l'île, ce sont la proximité avec les plages. Nova Icaria, Bogatel, Marbella, Nova Marbella et la plage Levant. Le quartier se divise en 4 zones, la Villa Olympica, Poblenou, Diagonal Mar et Sainte-Marty de Provençal. Et c'est ici qu'il y a la rue la plus célèbre de Barcelone, Diagonal. La zone de Poblenou est très proche du centre, mais assez loin pour être tranquille et avoir une sensation de vivre dans un petit village. Il y a deux jolis parcs, le parc de Poblenou et le parc central de Poblenou. Ce dernier est intéressant car ses murs sont couverts de fleurs et l'isole du bruit. Les personnes vivant dans le quartier disent... La rambla de Poblenou. La rambla est très belle pour aller à caminer, pour passer. La rambla entre-semanes, par la matinée, à la première heure, est la meilleure du quartier. Juste en la rambla, il y a plein de barres. Dans la région de Poblenou a été conçu le 22 Arrobas. L'idée principale est de faire comme une espèce de « hub hub » que se dit, d'officines technologiques, de marketing, de dessous, de projets, de dessous, et pour aujourd'hui, a fonctionné. Ici, on trouve le cimetière de Poblenou, qui vole le détour pour ses panthéons et ses sculptures comme le baiser de la mort. Si tu regardes plus loin, tu vas tomber sur une tour assez curieuse, la tour Arribar, située sur les places des gloires catalanes. Juste au plus bas, il y a un très grand centre commercial avec de nombreux magasins, le centre commercial des Glories. Ah, important ! Le marché Del & Canes ouvre le lundi, le mercredi, le vendredi et les samedis de 9h à 20h. Vous trouverez tout de première et de seconde main. Ne le rate pas ! Une autre zone importante du quartier est Villa Olympica. Et comment est-ce que tu vivras là ? Pour moi, c'est la meilleure zone de Barcelone. Me parece muy bien, es muy guay, me gusta que tu es muy cerca de la playa. Està cerca del centro, tienes metros, tienes autobuses. Tengo dos niños y a ellos les encanta también el barrio. La Villa Olympica, que aquello era la playa y barracas de titanos. Elle a été construite afin d'héberger les sportifs des Jeux Olympiques de 1992. Androuz. Ici se trouvent les bâtiments les plus hauts de Barcelone. Les tours maffrées comme une porte au quartier de la Marina. Et le port olympique héberge de jolis bateaux et des yachts. La mer Diagonal est totalement à l'opposé. A la fin de celle-ci débouche sur une nouvelle plage, celle du Levant. Il est également célèbre pour son centre commercial. Le centre commercial de Levant en Mar est aussi bien parce qu'il y a de tout. Et ensuite, parce qu'il y a aussi un centre commercial, ciné, voléras, etc. Ici a été construit le Forum, Batchement Triangulaire, qui abritait le Forum Universel des Cultures en 2004. Maintenant, il est utilisé pour faire des événements, des concerts, des foires. Le Forum aussi, c'est ce qui a été fait par la Merse, les concerts qu'il y a d'alli. Et en quant à mercés pour acheter... Il y a de tout. Il y a d'autres, tu ne sais pas à te voir presque rien, tu vois facilement. Oui, il y a des petites commerces locales et les plus de la vie. Enfin, les supermercats. La Mercadona. La Mercadona. La Mercadona. La Mercadona. La Mercadona y la de Rizona. Et, bien, tu as-tu as-tu as. La Alcampo. La parte de la deba il y a Carrapout. Il y a en Caprabos, il y a de tout. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Nous sommes ici. Si vous venez à Barcelone, contactez-nous afin de nous dire ce que vous cherchez. Nous saurons où te loger. Nous avons une équipe internationale qui t'accueillera en anglais, en français, en italien, en allemand, en russe, en castellan et en catalane. Si tu te loges, grâce à nous, tu disposeras d'un service d'assistance téléphonique 24h sur 24. Nous sommes OK Appartements, spécialistes à Barcelone.